Je vous le disais dans les mots introduitifs, ils l'ont fait, les présidents de transition du Burkina, du Niger et du Mali ont acté la création de l'AES, un sommet les arts rassemblés samedi au Niger. Quelles peuvent être les conséquences de la création de l'AES à la CDAO ? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Docteur Pekwigada, merci d'avoir accepté notre invitation et répondre aux questions de nos auditeurs. Je vous en prie. Alors docteur, on va y aller tout de suite. Ils joignent l'acte à la parole, le Niger, le Mali et le Burkina quittent définitivement la CDAO. Quelles conséquences ? Il y aura plusieurs conséquences à cette démarcation de ces trois États. D'abord, du point de vue des relations entre les États et les gouvernements. Vous savez qu'il faut parler des relations monétaires, des relations commerciales et surtout des relations politiques et diplomatiques. Il y a comme une division de la CDAO en deux zones d'influence. Cela nous rappelle un peu les événements de la guerre froide où nous avons l'Orient et puis un certain Orient et puis l'Occident qui se battait par territoire interposé. Je crois que nous sommes revenus encore dans ce schéma. Il y a cette rupture. Cette rupture, elle est plus profonde, elle est plus fondamentale que toutes les autres parce qu'elle détermine après les différentes politiques qui vont se faire, qui vont s'exécuter par les États. Et pour entrer dans les détails, peut-être les citoyens se posent des questions. Quelle sera la conséquence ? Il y a déjà une des conséquences qui a été annoncée la dernière fois par la CDAO réunie à Abuja, notamment l'imposition de visa aux citoyens de l'AES qui voudraient rentrer dans la zone, l'ex-zone CDAO. Mais bien évidemment, il y aura une contre-mesure que l'AES va prendre. C'est-à-dire que les citoyens de la CDAO, comme le Togo, le Bénin, les Togolais, les Béninois pour rentrer au Niger ou pour entrer maintenant au Biokina, les Togolais vont devoir aussi faire des demandes de visa. Ce sera vice-versa. Et du point de vue de la circulation des biens, vous savez, la circulation des biens, on la distingue en deux, les biens immobiliers et les biens roulants, les biens mouvants. Donc, bien mouvant, vous avez la catégorie des engins, tout le monde de la logistique et du transport, la circulation des véhicules, le transit dans l'espace aérien. Maintenant, certainement que les avions, les vols qui viennent de Paris, de Bruxelles, de Francfort, de Rome, vers la capitale du Golfe, ne pourront plus faire le cheminement qu'ils faisaient avant sans des frais supplémentaires. Sinon, ils feront des tours d'environ 2 000, 1 800, 2 000 kilomètres en plus pour venir à Lomé, pour venir à Cotonou. Et les compagnies vont donc augmenter le coût des pieds. Ce sont des conséquences qui sont directes et qui concernent la vie des citoyens de tous les jours. Maintenant, du point de vue de la défense militaire, nous avons deux zones qui se comportent en zone ennemie. Il ne s'agit pas tout simplement d'une juxtaposition des deux zones d'influence qui sont en coopération, comme ce que les chefs d'État de l'AES avaient voulu. Et peut-être naïvement ou peut-être stratégiquement, c'est ce qu'ils disaient, qu'à un moment donné, il faudrait que le reste de la CDAO entretienne des relations cordiales, des coopérations avec l'AES. Mais là, nous sommes en train d'assister à un durcissement des lignes. Et du coup, nous avons du point de vue militaire, si vous pourrez le traiter de la CDAO, vous découvrez que la CDAO est subdivisée sinon en deux zones, les pays membres et les pays non-membres. L'interdiction d'usage de la force entre les pays dans la sous-région est limitée aux pays qui sont membres de la CDAO. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a aujourd'hui aucun traité de non-agression entre les pays de la CDAO et les pays de l'AES. Aucun traité de non-agression. Peut-être que ça sera signé plus tard, mais on n'en est pas là. D'autant que certains pays de la CDAO constituent des bases arrières pour la déstabilisation des pays de l'AES. C'est très dangereux la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui du point de vue militaire. Et maintenant, si vous allez du point de vue diplomatique, vous allez voir qu'il y aura comme un déchirement des espaces. Puisque eux, ils ont formé une confédération. C'est un niveau d'intégration plus avancé que la communauté. La CDAO est née en 1975 avec des idéaux d'intégration devant les mener, mener ces États jusqu'à une intégration monétaire complète. C'est-à-dire, il y a même eu des agendas du Conseil de l'Entente qui prévoyaient une fusion des frontières. C'est-à-dire, disons, un affaiblissement de la portée et du poids des frontières sur les États. Mais là, aujourd'hui, nous revenons vers le dulcissement des lignes. Et donc, du point de vue diplomatique, vous trouverez comme, je parlais des lignes de déchirement. Une confédération, ce n'est pas un État. Ce n'est pas une fédération. Ce sont des États indépendants. Ils sont indépendants. Ils n'ont pas formé un État. Et ils ont juste des compétences qu'ils mettent en commun, dont la gestion est donnée à des organes spécifiques. Et eux, ils ont choisi trois compétences. Si vous avez bien suivi les analyses, les développements, les documents, on parle de la défense, on parle de la diplomatie, on parle du développement. Et c'est très sibilin et très stratégique de leur part. Parce que quand vous prenez le développement, il y a tout dedans. Il y a le commerce. Il y a tout. Il y a le statut des citoyens. Il y a le statut des entreprises étrangères. Il y a presque tout. Ça veut dire qu'eux, ils vont négocier tous les accords en groupe. La diplomatie, ils vont voter ensemble. Aussi bien à l'Union africaine qu'à l'ONU. Et ils ne vont plus rentrer, ils ne vont plus négocier les contrats de gouvernement à gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si un pays comme la France ou l'Angleterre ou les États-Unis ou encore la Chine voudrait discuter avec la Chine en griffe, discuter avec ou signer un accord avec le Burkina, ils ne pourront pas avoir sur la table les seuls diplomates burkinabés. Ils auront les diplomates, les mêmes diplomates maliens et nigériens à la même table. Ils négocient tout en bloc. Ils ont fait ça pour éviter qu'il y ait une infiltration par le mécanisme des appâts de certains États dans leur bloc. Et c'est très intelligent. Je crois que la CDAO aurait pu arriver à ce niveau-là après 50 ans d'expérience d'intégration. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest percebe de plus grands pays en matière de superficie, à savoir le Niger et le Mali. Alors, faut-il dire que l'AES peut tuer la CDAO ? Non, tuer dans le... J'ai vu... Je ne sais pas si c'est correct de poser le problème dans ce sens. L'AES n'a pas pour mission de détruire la CDAO. Non. Eux, ils ont décidé de s'occuper de leur population. Tout simplement. Mais la CDAO doit pouvoir vivre sans les trois pays du Sahel. Et on devait arriver, n'est-ce pas, à cette situation-là, où on voit le Golfe qui est séparé du Sahel. Et la CDAO n'est pas là pour... En tout cas, il y a certains pays de la CDAO qui sont en conflit direct avec l'AES. Il y a des pays, par contre, de la CDAO qui font un double jeu, qui sont d'accord avec ce qui se passe au Sahel, mais qui ne peuvent pas le dire. Je ne crois pas que la CDAO ait la voie unie sur la question AES. Par contre, les pays de l'AES, eux, ils ont une ligne unique qu'ils suivent vis-à-vis de la CDAO. Alors, est-ce qu'ils ont raison de tourner le doigt la CDAO, vu les sanctions qui pesaient sur la population ? Bon, si nous nous référons au discours du ministre des Affaires étrangères du Mali à Bruxelles la semaine passée, ils ont raison. Ils ont raison parce que, vous savez, je vais vous... Je vous propose une petite analyse. Avec la domination post-coloniale que les pays africains ont subie, elle va à deux vitesses. Et parce que moi, dans mon analyse, je parle de domination soft et de domination hard. La soft domination, c'est cette domination-là que nos États subissent dans le domaine diplomatique, dans le domaine financier, dans le domaine politique, qui n'est pas brutale dans un instant T, mais qui peut être brutale dans le temps, mais que nos États subissent sans réagir. C'est-à-dire, il y a des événements, lorsque vous les suivez, vous posez la question, si c'est des Africains qui ont signé ce genre de document, si c'est des présidents africains, des gouvernements africains qui vont dans ce sens. En fait, c'est parce qu'ils subissent une domination soft, une domination qui produit des compensations dans d'autres domaines. C'est-à-dire, on vous a interdit de choisir vos présidents, au même moment, vous avez des largesses dans d'autres domaines. Et donc, ça fait que les pays africains jouaient avec cette domination. Ils savent que c'est une domination. Si vous prenez le cas du Congo-Brazzaville, avec Pascal Issouba, qui voulait redonner les 17% des contrats pétroliers à la France, à Total, et à Elf, et reprendre pour le compte de son pays les 83%, vous savez que ça soit inversé. Ça soit déjà avec, il s'appelait M. 17%. Alors, quand vous prenez des situations comme ça, vous prenez des questions. Pourquoi certains chefs d'État, qui savent très bien qu'ils sont en domination, et ils ne sont pas libres dans leur politique publique ? Ils ont des contraintes extrêmes. Pourquoi ils jouent avec ça ? C'est parce que c'est domination soft. Maintenant, il y a la domination rare, qui touche directement au territoire et aux forces armées. Lorsque le Mali aussi subissait la domination, et jouait le jeu de la domination soft, n'est-ce pas ? Mais lorsque le territoire malien a été attaqué, et risquait d'être divisé, partitionné, c'est les Maliens eux-mêmes, c'est des éléments des forces spéciales maliennes, ou maliennes si vous voulez, qui ont pris position, qui ont dit non, on n'arrivera pas à cet extrême. Ils ont réagi, et des forces internationales les ont aidés. Mais pourquoi donc les États, nos États, ont pu réagir ? C'est parce que cette domination hard était trop fragante. Ils ne peuvent pas l'accepter. Et du coup, la question que je me posais, elle est très simple. Si vous avez subi la domination hard, brutale, qui touche à vos territoires, vous réagissez. Regardez ici même au Togo. Depuis que le nord du Togo a été attaqué, et que les recoupements des renseignements ont montré qu'il y a des puissances étrangères, qui devraient être des puissances de coopération, qui devraient être des partenaires, qui sont derrière le jeu, il y a eu comme une libération du langage dans la presse togolaise. Certaines personnes, qui ne devraient pas parler d'une certaine façon crue, ont commencé à parler en attaquant directement la France. Certains ont dit, pas nous, pourquoi ont-ils eu le culot de s'attaquer aussi au Togo ? Vous voyez ? Donc, il y a eu cette indignation, cette réaction. C'est exactement la réaction que les officiers maliens, qui étaient sur le front, ont eue. Et quand c'est arrivé à ce stade, les gens se sont dit, non, on va sortir de ce machin. Je crois qu'ils ont raison, à mon humble avis, à mon humble avis, ils ont raison de créer une césure, une rupture avec ce système. Et ils en ont profité pour mettre un terme au système de domination soft. Il n'y a plus de domination soft. Désormais, c'est terminé. 91-09-61-61-96-61-58-58, vos avis et vos questions nous intéressent, mais après la pause. 91-09-61-61-61-96-61-58-58, nous avons un premier auditeur en ligne à l'FM. Allô ? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur Pélé. OK, écoute, je pense que il faut aussi vous féliciter que d'ailleurs. Je vous aime bien savoir. Je pense qu'on a dit aussi que certains d'États qui sont arrivés par Cédi-Ao, qui n'ont pas du mal à. Je pense que selon la réalité que ce qui s'est passé dans les années depuis le 13 en 1963, c'est même qu'une répétition même cette fois-ci qui ne sont pas les militaires qui sont qui ont des sacs d'eau, qui ont des sacs qui doivent être portés du contrôle, qui sont prudis. Mais les conséquences vont vous parler, je pense que ça se réveille à la population. Mais on a bien le souci de vous. Il suffit de vous. On a bien le souci. Et ça, je pense que ça va pas durer à eux. Mais on a bien le souci. Mais on a bien le souci. sur les frontières, est-ce que les frontières seront libères, et entre les trois pays-là, entre eux-mêmes. Merci. Merci à vous aussi. 80-09-61-71-1FM. Allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour M. Nouvelle. Comment allez-vous? Ça va. Oui, allez-y. Bonjour Dr. Bélaire. Bonjour, cher ami. Moi, je crois que la CEDEAO devrait remercier la U.S. parce que la CEDEAO, dans ses objectifs, n'a jamais fonctionné. Elle n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, si la U.S. nous porte beaucoup de grâce, tout ce président assis là-bas doit se remercier pour se libérer du joug occidental. Je vais donner un exemple. Quand M. Gadda disait que ça peut être dangereux sur le plan militaire, M. Gadda, vous voyez un militaire ivoirien capable de s'attaquer à Bessaédo, des militaires embourgeoisés, des militaires qui ne peuvent même pas faire 100 mètres de pouce? Non, moi je ne crois pas. Je crois que ça, ce qui me serait que de la dissuasion. Merci à l'AES quand même de nous montrer que nous devons rechercher notre indépendance. Je viens de donner l'exemple de Pascal, de Chouva et de l'autre tout à l'heure. Il y a deux présidents qu'on veut dans la République. Moi, ce qui me chiffonne extrêmement, c'est que comment est-ce que des êtres humains, présidents d'un État, d'un peuple, vous acceptez qu'on vous humilie et qu'on vous utilise au profit des autres? Et vous acceptez quoi? Et puis, si quelqu'un veut aller dans l'autre sens contraire, on va vous prendre comme un pion pour éliminer l'autre. Et bon, vous vous asseyez tout bonnement et vous croyez que vous avez une aboutine. Mais c'est incroyable. Merci. Pour que les présidents africains sachent maintenant que les peuples sont tenus et qu'on n'accepterait plus qu'on nous traite de n'importe quoi ou bien on nous traite n'importe comment. Merci beaucoup, Michel. Nous avons un autre auditeur en ligne. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, mon président. Bonjour, papa Sibiti. « Qu'est-ce qui m'a dit ? » Merci à vous aussi Papa Sibitina FM, allo ? Oui, allo, bonjour. Bonjour, bonjour Dr. Fouvi. Bonjour Max. Je remercie le docteur d'avoir à long terme rectifié le titre de Peu-Nord-Bernet. Ce n'est plus une communauté, mais c'est devenu une confédération. Et il a demandé les conséquences pour la CDAO. Elle va socialiser, ce qui peut entraîner son départ vers l'AES. Elle ne pourra pas faire changer de paradigme à la confédération si elle ne se débarrasse pas de l'implication des accidentaux. Et l'effort du Golfe, on voit leur chiffre d'affaires diminué. Du côté de l'AES, il a discuté des déplacements des citoyens. Moi, je ne vois que ceux qui se volaient vers la ville de la CDAO. Et pour terminer ma question, est-ce possible de voir les Occidentaux quitter la CDAO pour que l'union de l'Afrique de l'Ouest se refasse ? Pour que nous voyons la naissance de la, moi je l'appelle, S-E-D-A-O, à la fois de la CDAO, ce qui sera en anglais, ESHOAS. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. On prend le tour, Denis, au titanel FM, allo ? Allo, bonjour, père. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour, à notre invité. Bonjour. Vous savez, pour moi, la CDAO est déjà morte là. Les deux hommes comme Nana Koufwa, Nolikane et Ouattara, en France, en France, qui nous dit ça. Mais c'est déjà ça. Merci, c'est déjà morte. Vous avez beaucoup soutenu l'AES. Moi, j'ai beaucoup soutenu l'AES. De toutes les façons, on dit à notre langue, l'AES, la clé en anglais. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Monsieur Garo, je pense qu'on ne va plus prendre d'audit. On va donner la possibilité au docteur. Alors docteur, par rapport à la question de Pélier qui demande, est-ce que les trois pays de l'AES vont-ils conserver à long terme le fonds CFA comme monnaie d'échange ? Bien, non, 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 pas du tout. Il y a déjà eu des communiqués là-dessus. Et il y a même des échanges actuellement diplomatiques entre ces trois pays et les institutions monétaires de notre sous-région pour en sortir. Mais ils vont d'abord créer, ils sont lancés dans un processus de création monétaire. Les discussions sont en cours avec l'ABCAO, notamment avec la France et l'Union européenne. Vous avez vu que Abdoulaye Diop était à Bruxelles. Ce n'est pas un hasard parce que depuis 2009, les négociations allemandes et français ont conduit à une tutelle de la Banque centrale européenne sur le fonds CFA. Il y a la tutelle de la Banque centrale européenne sur le fonds CFA. Ce n'est plus comme on pense. Ce n'est plus la France seule. C'est Bruxelles qui dirige le fonds CFA aujourd'hui. Et donc, ils sont partis aussi, ils ont discuté de ces questions. Et ça n'a pas été médiatisé, mais il y a eu ces discussions-là. Certains à Bruxelles ne veulent pas que ces pays retirent leurs réserves parce qu'ils ont beaucoup de réserves en or. et les comptes d'opérations également sont fournis de beaucoup de devises qu'ils doivent retirer. Les discussions seront difficiles. Je sais ce dont je parle parce que Olympio a essayé de faire ça. Il a tenté de faire ça et on sait comment ça a fini. Ça ne sera pas facile. D'ailleurs, c'est pourquoi la sortie du fonds CFA est le nœud gordien de ce qui se joue en Afrique occidentale. Si jamais ces trois pays arrivent à en sortir, je crois que quelqu'un vient de le dire tout de suite, alors, on rejoindra votre théorie, la CDAO va complètement se désintégrer parce que beaucoup d'États voulaient depuis longtemps en sortir. Mais pour en sortir, il faut du soutien, il faut de la force militaire. C'est un coup historique qui se passe aujourd'hui. Mais vous savez que ces trois États ont aujourd'hui la capacité de sortir du fonds CFA. Ils ont la capacité de se dérober à toute influence, à toute pression française parce qu'ils ont d'autres puissances qui les couvrent. Les gens, vous avez écouté, vous avez suivi les dépêches de l'Africa Intelligence sur la circulation des faux billets de fonds CFA dans le désert, dans le Sahel où on accusait la France d'avoir injecté des faux, des fausses monnaies ou des vraies monnaies CFA, des faux billets ou des vrais billets dans le Sahel au soutien des PASC. Vous voyez, tant qu'ils seront dans la zone CFA, ils ne pourront pas mener une politique commerciale et économique de développement différentiel. ils vont devoir en sortir. Ils iront bientôt au bout de ce processus. Alors, Docteur, quelle sera l'incidence de ce retrait sur la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ? Non, la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, c'est fini, c'est terminé. Les terroristes sont tous localisés. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le ciel, le ciel du Sahel est contrôlé par ces trois États-majors. grâce aux renseignements qui proviennent de l'Union soviétique, de la Russie. Et l'armée malienne abat régulièrement des aéronefs, des drones qui tentent de violer l'espace aérien malien. Mais on n'en parle pas. C'est des informations militaires. Ils ont la capacité de contrôler leur espace. Du coup, les terroristes ne feront plus longtemps dans la zone. Vous savez, ils auront... D'ailleurs, c'est pourquoi le Niger avait refusé d'ouvrir la frontière avec le Bénin. Et ils sont en train de prendre toutes les... C'est terminé. Le Burkina était... Nous, nous avions invité des experts burkinabés ici à Lomé au moment où le Burkina avait été englouti au porata des deux tiers de son territoire. Aujourd'hui, le Burkina a repris complètement tout le contrôle de son territoire. Où sont les terroristes ? En fait, les terroristes, on les a désactivés. Ceux qui les avaient sont en train de les désactiver parce que la question maintenant va se résoudre au niveau diplomatique. C'est terminé. Les gens croyaient qu'en mettant des ordres désenchaînés et de terroristes dans le Sahel, ils allaient renverser le gouvernement, ré-étatiser, partitionner les pays sans réaction de personne. C'est ce qu'ils ont fait en Libye. En Libye, c'est parce que la Russie ne s'est pas interposée et c'était le coup qui a réveillé la Russie sur ce que l'agenda de l'OTAN. En Syrie, vous avez vu, la Russie s'est interposée, Assad a été protégé. Lorsque tous les trois, tous les cinq, la France, la Grande-Bretagne, l'URSS, la Chine et les États-Unis vont ensemble comme un rouleau compresseur, il n'y a aucun pays dans le monde qui puisse leur résister. Mais dès lors qu'il y a eu un conflit entre eux et que certaines puissances mettent leur armada contre l'agenda des autres, c'est une possibilité inouïe que nous avons. Je crois que c'est de cela que parlait Papa Simon Kimango quand elle disait que l'Afrique va se libérer une première libération dans les années 60. Mais malheureusement, les dirigeants des pays africains vont resoumettre leur pays et dit malheureusement sous la servitude des pays colonisateurs. C'est ce que nous appelons la servitude volontaire. On pouvait éviter cela. Mais il dit qu'à un moment donné, il y aura une deuxième libération et après la deuxième libération, il y aura une troisième et c'est terminé. Donc nous sommes en train d'aller dans le sens de la libération des pays africains. On n'est pas en train de rétro-pédaler. Et les gouvernements qui sont encore en train de jouer, qui jouent à leurs petits intérêts, aux intérêts matériels, ils seront déçus parce que l'histoire va finalement les débouter de leur position. Ça va arriver. Le Burkina est ici à côté. Un renforcement du Burkina du point de vue du développement peut constituer une base pour la déstabilisation ou pour l'attaque ou les contre-mesures contre les gouvernements comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Bénin. Pour l'instant, ils subissent. Mais rien ne nous dit que lorsqu'ils seront assis, ils ne seront pas des bases pour ceux qui, dans nos pays, voudront déstabiliser le gouvernement pour mettre fin. Pas pour passer au pouvoir sous la même domination, pour mettre fin à la domination étrangère. En fait, le problème des Africains, c'est qu'ils sont dominés dans leur esprit. beaucoup ne croient pas qu'ils peuvent se gouverner eux-mêmes. Le problème que nous avons eu depuis les indépendants, c'est qu'il y avait une partie de nos pays qui disait qu'ils n'étaient pas capables de se gouverner. Il faut encore se laisser gouverner par les Européens. Et une autre partie qui disait non, on est capable de le faire, on peut le faire. Et je crois que maintenant, il faut que ceux qui sont faibles, qui n'ont pas foi en eux-mêmes, ou qui sont corrompus, ou qui ont les mêliers, qui n'ont pas foi, qui n'ont pas le courage, qui laissent la place aux citoyens courageux, capables de gouverner nos pays en autonomie. Comme les Assimi Goïta au Mali, qui ont été capables de pondre le pays des mains, des lâches, et conduire le même temps. Il y a le défi du développement. Mais il ne faut pas qu'on s'imagine que dans cinq ans, on peut développer des espaces aussi grands que le Sahel. Alors, aucun marché d'adito comme il pense qu'aujourd'hui, la CEDAO est fragilisée et il y aura d'autres départs. Est-ce que vous situez également, ou bien vous faites la même analyse ? Je pense comme lui qu'il y aura d'autres départs. Et ces départs vont être provoqués par l'intenabilité ou l'insoutenabilité des mécanismes de gestion de ce qui va rester de la CEDAO. Vous savez, le départ de l'AS va déconfigurer beaucoup de dispositifs institutionnels au sein de la... La CEDAO doit se refaire carrément du point de vue institutionnel. Ils doivent tout remettre en place. Et durant cette transition, les incompréhensions qui déjà font écho que nous entendons, dont nous avons les échos, ces incompréhensions, vont se radicaliser. et il y aura des États qui, s'ils ne vont pas rejoindre la US, ils vont tout simplement sortir de la communauté pour rester seuls. Et il y a des États qui peuvent le faire. Je peux vous citer deux États en capacité de s'extirper, de sortir de la CEDAO et de vivre en autonomie, en tout cas, de façon sûre. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, les deux pays côtiers qui sont immensément riches, qui peuvent sortir, même le Ghana, ils peuvent sortir de la CEDAO, rester, le Ghana d'ailleurs est libre. Le Ghana est une zone monétaire qui s'appartient. La Côte d'Ivoire est capable de se gérer tout seul. Le Nigeria, n'en parlons pas. Les pays comme le Togo, le Bénin vont devoir se chercher. Alors, maintenant, quand, par exemple, c'est un statut de Gomeki qui vous demande, est-ce possible de voir les Occidentaux quitter aujourd'hui la CEDAO ? Non, aujourd'hui non. Aujourd'hui non. Les Occidentaux sont des partenaires historiques qui sont très enracinés chez nous. Non, ils ne quitteront pas la CEDAO comme ça. Et je ne pense même pas que dans le futur, les Occidentaux quitteront la CEDAO, quitteront notre sous-région. Vous savez, la coopération est une vertu des relations internationales. Et personne ne prêche une rupture des relations afro-européennes, une rupture drastique. Non, nous vivons sur la même planète et nous allons forcément développer des relations. Seulement, on ne veut plus des relations de domination. C'est là le problème. Je crois que des pays comme l'Italie, l'Espagne, la France, l'Union Européenne, en général, les États-Unis, tous ces pays-là auront toujours une porte d'entrée dans tous les pays africains pour des accords commerciaux, pour discuter, pour échanger. Nous formons une communauté à la fin, nous formons une communauté internationale. Alors, il y a les présidents togolais et sénégalais qui ont été désignés pour se rendre chez les présidents de l'AES. Chacun se demande est-ce que peut-on envisager un retour ? Non, non, il n'y a pas de... Eux-mêmes, ils ne vont pas... La mission de ces deux présidents ne vise pas le retour. La mission, si vous lisez bien, on te lise, la mission de ces deux présidents visent... En fait, c'est une mission symbolique. Ils savent que l'AES dira non. Ils le font quand même pour dire qu'ils ont tenté une dernière action diplomatique envers l'AES. C'est tout. Tout le monde sait que l'AES ne reviendra pas. Le président sénégalais a fait toutes ces tournées et il est revenu bredouille. Le président togolais faisait déjà ces tournées avant lui. Lui, le président togolais au moins n'est pas revenu bredouille. Il est venu avec dans son sac quelques ententes qui pourraient être utiles à son pays, personnellement à son pays. Maintenant, eux-mêmes, ils parlent d'imposition de visa. Ça veut dire qu'ils ont fini par consommer l'idée que la séparation doit être consommée. Voilà. Alors, maintenant, pour certains analystes, les pays de la haute sont plus à gagner, surtout avec leurs accords bilatéraux. Et on parle de 125 milliards de fonds CFA chaque année. Oui, il y aura même plus que ça. D'autant que la confédération agit sur certaines compétences ensemble. Mais les pays individuellement pris agissent aussi dans d'autres compétences seuls. Et ces pays-là, aujourd'hui, vont connaître un développement brutal dans quelques années parce que toute l'attention va vers eux. Et les puissances étrangères qui sont derrière eux ont comme défi, il y a un enjeu colossal qui se joue, ont comme défi de démontrer qu'avec eux ou elles comme puissances de tutelle et partenaires, ces pays pourraient se transformer à une vitesse inimaginable. et ils veulent développer ces états pour que les autres qui sont sous la tutelle et la curatelle, encore des français et des britanniques, puissent voir qu'un autre monde est possible, une autre Afrique est possible. Certains disent, c'est vrai, la Côte d'Ivoire aussi est sous l'influence française, mais elle est bien plus développée que nos autres pays. C'est vrai, mais la Côte d'Ivoire est un pays immensément riche. Et quand vous faites le rapport, ce n'est que normal que la Côte d'Ivoire ait un niveau de développement infrastructurel important. Mais dans le fond, ils ne sont pas libres. Ils peuvent aller plus loin que ça. Ils ne sont pas libres. Nos pays, ils sont là en train de calquer leur politique publique sur les décisions qui viennent de Bruxelles. Alors, nous disons qu'à un moment donné, il faut que ce jeu s'arrête. Il faut que les gouvernements commencent par discuter d'une autre façon avec les partenaires. Nous ne disons pas qu'il faut faire une rupture brutale ni une rupture avec les partenaires, mais nous disons que la relation, la relationnelle de domination soft qui fait du mal aux peuples africains et qui fait du bien aux peuples européens, à un moment donné, il faut qu'il y ait des Africains qui ont des couilles ou dire non à cette relationnelle. Vous savez ce que M. Borrell a dit. M. Borrell disait à Bruxelles que l'Europe est un jardin, que le reste du monde c'est l'enfer, c'est la périphérie. Mais, aujourd'hui, le défi est lancé aux leaders africains, aux présidents, aux gouvernements, aux leaders dans tous les sens de se battre pour construire nos États. Il faut construire le pays, il faut construire les citoyens. Merci au docteur Kouigada, merci également à vous ces auditeurs pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat mis en onde par Néstor Grou. Je suis Norbert Douadji. Bonne suite de nos programmes.